Je vais vous parler de l'impact psychologique, de la dette technique. On parle régulièrement de ce qu'est la dette technique, mais on ne parle jamais de ce qui se passe tout autour pour les gens impactés et pour le ou les développeurs qui s'en occupent. D'abord un disclaimer très rapide, non on ne va pas jouer à Smash Bros, mais par contre on va parler de quelque chose qui a trait à l'interaction avec les autres, à un petit peu la psychologie au sens large, donc il n'y a évidemment pas de vérité. Si c'est la vérité que vous êtes venu chercher, il y a un centre de formation à l'étage juste en dessous. Par ailleurs c'est donc du coup totalement subjectif, donc on ne sera peut-être pas d'accord, on pourra en discuter après si vous voulez, il n'y a aucun problème, mais évidemment c'est surtout mon avis qui va suivre dans les slides qui viennent. Donc la première chose, maintenant qu'on a dit ça, c'est vite fait le contexte, la dette technique, donc il y a plein de diagrammes possibles et inimaginables, qu'est-ce que c'est ? Pour faire ça, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais juste pour le dire, c'est tous les freins qui font que le code tel qu'il est, c'est un petit peu chiant de potentiellement bosser avec et de faire avancer l'application. Donc ça peut être résumé par une image que j'adore et que je mets dans toutes mes présentations dès que je peux, c'est le plat de spaghettis. Je suis moi-même développeur FrontJS, donc pour tout ce qui est legacy, dette technique, je commence à en avoir vu un petit peu. Par contre, tout ce qu'il y a autour, et notamment on va commencer par les autres, c'est l'impact sur les différentes autres équipes. Donc pour l'instant, on ne va pas parler des développeurs directement, mais des problèmes, mais potentiellement des solutions, évidemment, de ce qu'il peut y avoir avec les autres équipes. Donc les autres équipes, c'est n'importe quelle autre partie prenante dans un projet. Ça peut être tout ce qui est fonctionnel, marketing, des PO, je sais qu'il y en a dans la salle, on les aime beaucoup et on les salue. Donc une des premières difficultés à laquelle personnellement j'ai été confronté, c'est les explications compliquées. C'est-à-dire quand quelqu'un du marketing vient demander aux PO, quand c'est en Agile par exemple, ou au développeur directement, s'il y a le contact direct, est-ce qu'on peut changer l'image, s'il te plaît, sur le site institutionnel, et que le développeur est obligé de répondre « il y en a pour deux jours », c'est pas forcément évident d'expliquer pourquoi, quand on voit la tête de la personne en face. Et c'est pourtant, c'est totalement nécessaire de trouver un moyen d'expliquer ça simplement, évidemment, il faut aussi vulgariser un minimum, parce que sinon on perd totalement la confiance des personnes en face, et pour se retrouver plus tard dans les réunions, eux-mêmes avec les autres équipes, à la pause café, de dire « j'ai été voir les développeurs sur le plateau hier, ils mettent deux jours pour changer une image, c'est à se demander pourquoi ils sont autant payés ». Spoiler, c'est pour payer les études. Mais bon bref. Et ensuite, la deuxième chose un petit peu énervante, potentiellement, c'est l'idée que les autres équipes ne comprennent pas forcément. Et pour moi, de mon expérience en tout cas, l'une des choses fondamentales, c'est de transformer, de faire en sorte que les autres équipes deviennent aussi, comme le développeur qui travaille dessus tous les jours, partie prenante du projet, de l'immense projet, de faire descendre le niveau de la dette technique. Donc ça peut passer par à peu près tout et n'importe quoi. Dans mon expérience actuelle, on a une PO à qui on a, à force de discuter et d'expliquer les choses, qui prend par anticipation, qui, quand c'est les autres équipes qui viennent la voir, qui part du principe « ok, donc ça, ça va être très compliqué à faire, parce que la dette technique, parce que le legacy, etc. » Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Est-ce qu'il faut tout faire d'un seul coup ? Est-ce qu'on doit séparer en plus petites briques, etc. ? Enfin bref, ça permet de, par petites touches, évidemment, ils ne vont pas corriger la dette technique à votre place, mais faire en sorte que les équipes fonctionnelles, comme perso, j'aime bien les appeler, à l'opposé des équipes tech, prennent juste des petites mesures de leur côté pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus facile à gérer. Parce qu'au final, celui qui est dans les tranchées tous les jours, c'est le développeur. Et donc, vous avez là, ici, à l'écran, selon moi, les quatre étapes. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet avant ce talk, ce n'est pas tout à fait ce qu'on trouve de manière générale, la déchéance n'y est pas trop, et en général, l'acceptation est en dernier. Mais voilà, de mon point de vue, ça se passe à peu près comme ça. Donc, vu qu'on n'a pas 60 minutes, à mon grand regret, on va avancer sur la découverte directement. Donc, au début, typiquement, quand vous arrivez sur un projet avec une code base énorme, etc., vous ne savez pas forcément dans quoi vous mettez les pieds, et vous ne connaissez surtout pas forcément les choses mises en place pour, en même temps que vous faites le développement et que vous faites avancer le projet, les choses qu'il faut faire pour, de toute façon, faire réduire la dette technique au passage. Donc ça, c'est la découverte. C'est le moment vachement sympa où on se demande ce qui se passe, etc. Et vient la deuxième phase, qui en général est mise à la fin dans ce genre de discussion, qui est l'acceptation. Vous avez expliqué, vous le savez, vous assumez totalement qu'il faut faire des choses pour aller de l'avant, corriger les problèmes. Du coup, vous vous y mettez, et peut-être qu'au début, ça se passe pas mal. Et dans mon expérience personnelle, arrive la super troisième phase, où vous vous dites, oui, en fait, on n'y arrivera jamais. La deadline, quand même, il faut la respecter. Et puis toujours, les PO, avec leur fouet derrière, ils attendent des résultats. J'aime beaucoup les PO, vous l'avez remarqué. Aucun problème. Donc, voilà, c'est le point central, à titre, là encore, très personnel, dans mon expérience. Il y a vraiment des moments à se demander, mais pourquoi on s'embête, en fait ? C'est du legacy, c'est du code spaghetti. Autant aller jusqu'au bout. Un projet, 5 ans, 2012, le backbone de l'époque, on a recodé les promises. Pourquoi on s'embête aujourd'hui à tout refaire, alors que les 50 d'avant, ils ne se sont pas pris la tête ? Pourquoi moi ? Voilà. C'est ce qu'on pourra mettre sur ma tombe, je pense. Pourquoi moi ? Mais voilà. Donc, ça, c'est la phase pas très sympa. Au bout d'un moment, vous vous dites, bon, soit je m'en vais, parce que c'est pas forcément... Ou alors c'est votre truc, chacun. Évidemment. Mais sinon, potentiellement, peut arriver la rédemption. Le moment où vous vous dites, en fait, il y a une bonne raison. Parce que le projet, peut-être, qui fait vivre l'entreprise, peut-être qu'il rapporte énormément, peut-être qu'il y a plein de raisons, c'est un outil interne, j'en sais rien. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Et le pourquoi moi devient potentiellement le pourquoi pas moi. Parce que c'est vachement gratifiant d'en arriver à ce moment-là. Donc ça a l'air très facile, dit comme ça, mais la slide, après, vous donnera toutes les clés, ne vous inquiétez pas. Et comme le chat, il faut commencer doucement, par le petit laser qui se balade, et peut-être demain, envisager de conquérir le monde. C'est-à-dire, passer la dette technique, les 38% de code coverage à 75%. On sait tous que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, il faut y aller petit pas par petit pas. Et enfin, quelque chose qui va être en antithèse totale avec tout ce que je viens d'expliquer sur la déprime la plus totale, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le tout en anglais, ça sonne beaucoup mieux en anglais. C'est des choses que, personnellement, j'ai mis en place. Parce que quand j'ai commencé à bosser sur une appli Legacy, qui a une dette technique énorme, est arrivée la phase de la déchéance la plus totale, tombée du paradis avec tous ces idéaux horribles. Et personnellement, je m'en suis globalement relevé. et vous avez à l'écran les 4 grands trucs qui font que, même dans les pires moments, quand je me dis vraiment ta feature, jamais ça passera dans le sprint, sauf si je fais un truc horrible. Genre même vraiment celui qui a fait le modèle machin qui fait 8200 lignes, là, ça sera pire. Mais avec les 4 trucs ici, globalement, ça va mieux. Le dernier est le plus important. On verra après. La première chose, c'est de croire que ça va bien se passer. De croire que c'est nécessaire. Enfin, il faut y croire, en fait, c'est tout. Donc je prêche pas de religion, à part celle de dire qu'il faut bien faire les choses du premier coup. Mais, si seulement. Mais voilà, il faut vraiment, il faut juste y croire. Il faut avoir l'espoir que ça va bien se passer. Et en tant qu'éternel optimiste, vous l'aurez sûrement compris, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est d'avoir la motivation. C'est le moteur, finalement. C'est l'essence qu'on met pour balancer l'énergie et juste y aller. Et au lieu d'augmenter le nombre de lignes et de faire baisser le code coverage, de corriger les choses au fur et à mesure, respecter les règles qui ont été mises en place dans l'équipe, etc. La force mentale, c'est pas précisé, mais ça devrait. La force mentale, donc, de continuer, d'aller toujours plus loin, d'expliquer aux autres équipes aussi pour reboucler avec ce que je vous disais au début, parce que c'est évidemment toujours nécessaire. Et la quatrième et dernière étape, qui est sûrement la plus importante, est celle dans laquelle tout le monde devrait se reconnaître, surtout si vous êtes là ce soir. C'est d'apprécier chaque victoire, d'aller aux after work le jeudi soir et au U-Metal tous les deuxièmes mardis du mois, potentiellement. Voilà. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu, je parle beaucoup trop vite, probablement. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, tu parlais de comment améliorer la... Enfin, de ne pas perdre confiance et de continuer à améliorer les choses. Moi, il y a une chose que je trouve vachement difficile, c'est pas tant l'état actuel du système, c'est quand je vois l'état se dégrader. C'est que tu peux partir du point que tu veux, si ça s'améliore, tu peux toujours garder confiance. Si ça commence à se dégrader, c'est pas évident, mais est-ce que tu as des astuces techniques, conseils ? La première chose qui me vient en tête, c'est le... Pour moi, la chose la plus efficace, c'est déjà d'identifier le problème. Parce que quand on ne sait pas à quoi on a affaire, on a tendance à en faire une montagne très très vite. Donc, comme pour beaucoup de choses que j'ai dit dans les dix dernières minutes, tout ça vaut aussi pour plein d'autres choses que juste la dette technique. mais le fait d'identifier le problème, ça peut être quelqu'un qui, lui, peut-être, n'y croit plus et qui fait plein de choses, qui traverse les codes reviews, etc., et qui baisse le niveau. Ça peut être soi-même des pertes de confiance dans le système ou de confiance en soi qui font que l'ensemble perd un petit peu de son intérêt, enfin, perd de sa force, entre guillemets. et là, toujours à titre personnel, ce qui m'a le plus aidé, c'est justement toute l'équipe. Donc, je n'ai jamais été sur un projet tout seul. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, à partir du moment où il y a une équipe de dev, il y en a toujours au moins un. Donc, ça peut être le clone de service, celui qui croit dur comme fer, ou le lead tech, tout simplement, à qui on ne pose pas, dans ces cas-là, on ne pose pas trop de questions. Et voilà. Mais, je dirais, identifier le problème, juste pour se dire que ce n'est peut-être pas un si gros problème que ça, c'est peut-être un truc isolé, et juste faire appel aux autres autour, aux autres parties prenantes qui sont touchées de près ou de loin, parce que, se dire qu'il n'y a pas que nous, déjà, potentiellement, et ça peut, à mon avis, ça peut aider, à ce niveau-là. Vous parlez pas mal de baisser le niveau, du code TPSOVU, mais en fait, c'est assez subjectif, c'est-à-dire que vous utilisez comment les... Quels sont les indicateurs que vous utilisez aujourd'hui ? Vous avez parlé du code coverage, de passer de 17% à 75%, mais à part le code coverage, vous utilisez quoi ? L'idée que, à partir du moment où j'ai un ticket pour un bug, si je mets 4 jours pour trouver le bug et ces deux lignes de code dans une pull request, je considère que c'est un petit peu compliqué. C'est pas une métrix mathématique, à ce niveau-là, mais le... Parce que, après, là, pour le coup, ça rentre dans la dette technique, exactement, et c'est vrai que, dans ma manière de voir les choses, c'est beaucoup plus abstrait que ça. Et ça transparaît aussi un petit peu dans tout ce que j'ai dit. Il y a une slide avec des trucs en pagaille qui parle de la dette technique. Mais, donc, au niveau analyse scientifique pure, j'ai pas vraiment de réponse. Parce que, voilà. si le code coverage est la réponse à tout, je sais même pas. voilà. Au début de ta présentation, tu montrais vachement le côté, c'est les développeurs qui se rendent compte de la dette technique et qui l'expliquent aux autres, à l'extérieur. Moi, j'ai souvent eu, à l'intérieur des équipes, des désaccords sur ce qu'était la dette technique et comment faire la chose. Et du coup, notamment entre développeurs qui travaillaient sur le projet, donc il y avait les mains dans le cambouis là-dessus. C'est quoi ton expérience là-dessus, entre la vision de la dette technique dans ton équipe et comment vous discutez, faisiez des choses ? Dans mon expérience, le premier truc qui revient, c'est l'absence ou en tout cas, le non-usage des best practices globalement. L'idée que, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais l'idée que de pas juste faire des rustines, de chercher un peu plus loin, de pas faire, enfin après, on rentre dans le technique vraiment, mais de, enfin vraiment, en y repensant en plus, c'est vraiment que des trucs basiques, mais de ne pas faire de fonction de 300 lignes qui font 8 choses en même temps en fonction de ce que tu lui passes en paramètres, des trucs comme ça. De ce point de vue là, en tout cas, et notamment dans mon équipe aujourd'hui, donc sur un projet qui a une code base énorme, qui est relativement vieux pour le coup, le consensus, c'est que ça fait énormément de choses, on ne sait pas toujours quoi, et surtout, on ne sait pas comment. et du coup, quand tu as des, c'est l'idée que, même les devs seniors, donc, avec le turnover qui sont là depuis un an et demi, ne sont pas capables de dire, ne sont pas capables de dire, si tu touches à ça, ça va toucher à ce truc-là, ailleurs, vérifie. Du coup, on s'en rend compte, dans le pire des cas, quand c'est les clients qui utilisent l'application et que quand on remonte, on se rend compte que c'est une régression par tel ticket, machin, et dans le meilleur des cas, quand c'est les équipes de QEC qui disent, en testant ton truc, il y a sac à péter. Et du coup, le consensus, chez moi en tout cas, chez nous, vient du fait que on a vraiment l'image d'un bateau qui coule tout doucement et dès qu'on répare avec une planche, avec la pression, ça fait péter un trou un peu plus loin. Voilà. Sous-titrage ST' 501